Bonjour et bienvenue dans cette vidéo et sortie jeux vidéo de la semaine. Vous pouvez bien entendu retrouver le chapitrage des jeux dans la barre de définition. Bien sûr, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si mon contenu te plaît. On commence avec Dustborn, avec une sortie prévue le 20 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Dustborn est un jeu d'action-aventure solo axé sur l'histoire. Explorant des thèmes comme l'espoir, l'amour, l'amitié et le pouvoir des mots, vous incarnez Pax. Un exilé aux pouvoirs spéciaux, capable de transformer les mots, nard nard nard. Engagé pour transporter un colis à travers une Amérique plus chronique sous le contrôle de la justice, Pax doit recruter un groupe de marginaux au pouvoir unique pour l'aider dans son périple. Ensemble, ils traverseront des paysages néo-westernes, surmonteront les défis et devront échapper à leur poursuivant, tout en se faisant passer pour un groupe de punk rock. Le jeu propose un gameplay varié, mêlant exploration, gestion de relations et combats originaux utilisant des mots. On passe à la plus grosse sortie de la semaine, Black Me To Kung, qui sort le 20 août sur PC, PS5 et Xbox Series. Black Me To Kung est un action RPG inspiré de la mythologie chinoise et du célèbre récit de la pérégrination vers l'ouest. Vous incarnez le prédestiné, un personnage qui doit traverser un monde fascinant, rempli de merveilles et de dangers pour découvrir la vérité derrière une légende glorieuse. Le jeu propose des paysages éblouissants, inspirés du conte classique, où chaque part révèle de nouveaux horizons. Vous affronterez des adversaires puissants et variés, puissants dans la richesse des récits de la mythologie. Les combats épiques nécessitent de maîtriser diverses techniques et sorts, ainsi que de combiner des armes et équipements pour créer votre propre style de combat. En plus des batailles, le jeu dévoile des récits émouvants, révélant les motivations et les histoires des ennemis que vous rencontrerez. Cette aventure provient une immersion profonde dans un univers où les émotions humaines se mêlent aux légendes et où chaque combat est une quête de vérité et de destinée. On passe à Mika and the Witch Mountain, qui va sortir sur PC et Switch le 21 août. C'est un jeu d'aventure fantastique qui suit l'histoire de Mika, une jeune sorcière aspirante dans sa quête pour atteindre le sommet d'une montagne magique. Mika travaille comme livreuse de colis pour les habitants d'une petite île, utilisant son balai magique pour voler d'un endroit à un autre. A travers ce récit de passage à l'âge adulte, Mika découvre les valeurs de l'effort, de l'amitié et de la communauté tout en explorant les secrets cachés de l'île. Le cœur du jeu réside dans l'expérience de vol agréable, où Mika survole des paysages magnifiques du mont Gon. Les villageois évaluent ses services de livraison, ce qui lui permet de gagner de l'argent pour acheter de nouveaux balais aux capacités uniques. En plus de livrer des colis, Mika peut également collectionner des tenues, des trésors et d'autres objets. L'histoire légère et apaisante offre une expérience relaxante aux joueurs tout en les invitant à explorer un mini monde ouvert en rempli de magie. On passe au 22 août avec Tactical Breach Wizard uniquement sur PC. C'est un jeu de tactique au tour par tour où vous dirigez une équipe de sorciers renégats en gilets pare-balles. Chaque membre possède des capacités uniques permettant des combinaisons de sorts créatives. Le jeu encourage l'expérimentation car c'est une fonction de retour en arrière en cas d'erreur. Votre équipe affronte diverses factions, dont une police corrompue, une dictature religieuse et une corporation militaire magique. En progressant, vous pouvez améliorer les compétences de vos sorciers et explorer leur histoire personnelle. La difficulté est personnalisable pour convenir à tous les joueurs. Le jeu est une expérience narrative concise, centrée sur des personnages uniques et des niveaux conçus à la main. Enfin, on finit avec Concorde sur PC et PS5 le 23 août. C'est un jeu de tir à la première personne par équipe. Vous formez des équipes de free gunners, des mercenaires de l'espace avec des compétences et des personnalités uniques. Le jeu propose des combats en 5 contre 5 à travers la galaxie de Concorde. Avec 16 personnages jouables au lancement, chacun offrant un style de jeu différent. Vous pouvez personnaliser vos équipes en tradisant les free gunners qui répondent le but à votre stratégie. Débloquer les objets cosmétiques, des variations du personnage et les éléments narratifs à mesure que vous progressez. Le jeu possède 6 modes de jeu JCJ. Accès sur la coordination des équipes et se déroule sur 12 cartes variées. En plus des affrontements, Concorde offre une immersion dans les histoires des membres de l'équipage du North Star révélés à travers des cinématiques hebdomadaires après le lancement. L'univers du jeu continuera de s'étendre avec des mises à jour régulières qui ajouteront de nouveaux personnages, modes de jeu, cartes et éléments narratifs gratuits. Et voilà pour les sorties de cette semaine. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501